Dans cette vidéo, je vais vous partager une astuce puissante, une stratégie qui vous permettra d'augmenter vos taux de conversion et vendre plus, même si vous n'aimez pas la vente, si vous n'êtes pas très à l'aise ou très doué dans la vente. Et vous allez réaliser que cette simple astuce vous permet d'augmenter le nombre de personnes qui vous disent oui. Si vous êtes coach, thérapeute, formateur, entrepreneur dans le domaine de la transformation, que pour vous le mot vendre est un peu un mot barbare, vous n'êtes pas très à l'aise lorsque vous parlez de vente, vous allez vous rendre compte qu'en utilisant cette approche, vous faciliterez la vie. Et les ventes seront beaucoup plus simples et faciles pour vous. Tant qu'il n'y a pas de vente, rien ne se passe dans une entreprise, quelle que soit votre intention de départ, si vous voulez servir les autres, vous voulez apporter de la valeur ajoutée dans leur vie, dans vos clients, et que vous avez un talent pour ça, un don pour ça, un produit, un service pour ça, tant qu'il n'y a pas de vente, rien ne se passe. Et pour pouvoir aider vos clients à se dire oui, vous avez besoin d'utiliser un mécanisme de vente qui est aligné à qui vous êtes et qui pourra servir les clients. Avec toujours pour postulat de départ que le grand gagnant tout d'abord doit être le client, et ensuite ça doit être dans un équilibre gagnant-gagnant parce que vous devez être généreusement payé pour le faire en retour. Voici cette astuce très simple à pouvoir appliquer. Lorsque vous êtes doué dans la vente, bien sûr que si vous êtes au téléphone avec un client, vous utiliserez les techniques et les tactiques traditionnellement enseignées dans le domaine de la vente. Et c'est ce qui crée souvent de la résistance de votre client. Et peut-être c'est ce qui vous rebute un petit peu encore lorsque vous pensez à la vente, et c'est ce qui crée aussi une connotation parfois moins positive de la vente parce qu'on se dit qu'on va boxer le client, on va le mettre dans un coin, on l'enfermera dans des différentes stratégies et tactiques jusqu'au moment où il dit oui. Il dit oui par épuisement simplement parce qu'il en a assez peut-être de vous entendre donner tous les arguments et d'avoir réponse à tout. Si vous n'avez pas envie d'être un champion forcément de la vente et d'utiliser toutes ces tactiques, vous avez besoin d'utiliser une autre approche dans la vente, dans cette discussion, dans cette conversation. Mais tout d'abord, l'astuce ici, la clé, c'est au lieu de miser toute votre attention et tous vos efforts sur la partie de la vente, miser tous vos efforts sur la partie qui précède la vente, c'est-à-dire la sensibilisation. La raison est toute simple. Si jamais votre client arrive au téléphone avec vous, qu'il n'est pas très pré-sensibilisé à votre approche, à votre méthodologie, à vos valeurs, à vos filtres de vie, lorsque vous serez au téléphone avec lui, il vous posera des questions très basiques pour comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, quelle est votre façon d'aider les autres, quelle est votre façon de servir. Et ces questions ne seront pas orientées sur lui, mais elles seront sur vous. Il aura même peut-être de la méfiance. Il vous demandera comment ça se passe pour vous, quelle est la différence. Et dans sa tête en permanence, il fera le calcul et le compte pour comparer avec les autres acteurs de votre marché. Donc là, la discussion ne sera pas focalisée sur lui, mais elle sera focalisée sur vous, puisqu'il n'y a pas de pré-sensibilisation. Et vous pourrez bien sûr vous en sortir si vous êtes doué dans la vente, si vous aimez la vente, si vous utilisez plein d'arguments et des tactiques à l'ancienne, vous finirez par vendre une fois, mais pas forcément dans la durée. Et comment est-ce qu'on pré-sensibilise son client ? Vous pouvez simplement ajouter une étape ou quelques étapes avant cet échange téléphonique si vous utilisez le téléphone pour pouvoir finaliser, échanger avec vos clients, c'est-à-dire partager du contenu, apporter de la valeur ajoutée qui permet à votre futur client de connaître déjà, premièrement, votre compétence, votre expertise, votre capacité à pouvoir le servir, deuxièmement, votre façon de faire les choses, votre approche, troisièmement, vos filtres de vie, vos valeurs, votre façon d'être, votre façon de fonctionner. Ça permet finalement, lorsque la personne arrive au téléphone avec vous, un membre de votre équipe, d'être présensibilisé à votre méthodologie, à votre travail. C'est exactement ce que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment. En suivant un de mes contenus, quel que soit l'endroit où vous le suivrez, vous êtes présensibilisé à mon approche, à ma façon d'expliquer, à ma façon de travailler, à ma façon de fonctionner. Vous êtes présensibilisé à nos méthodes. Et si pour vous, ça vous semble pertinent, lorsque vous serez au téléphone avec moi-même ou un membre de mon équipe, vous aurez bien évidemment une attitude différente parce que la discussion ne portera pas sur nous, mais elle sera bien portée sur vous. Et ça fait toute la différence. Donc si aujourd'hui, dans votre communication, vous n'avez pas construit des pièces de contenu qui se présensibilisent vos clients, je vous invite véritablement à commencer à le faire dans votre business. Maintenant, la question qui me vient souvent, c'est « Zico, moi je n'ai pas le temps de créer beaucoup de contenu. Je n'ai pas forcément le temps de pouvoir être partout, sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. C'est très épuisant, surtout lorsqu'on ne sait pas mesurer les retours immédiatement. » Si vous dites ça, je suis absolument OK avec vous. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser. Vous n'avez pas besoin de créer tout le contenu du monde. Vous avez besoin de créer le bon contenu. Et dans notre approche, dans notre méthodologie, ce que nous faisons, c'est que nous reposons tout sur un seul contenu maître qui s'appelle une vidéo de sensibilisation, une VDS, qui vous permet, avant un rendez-vous, avant un échange, de donner de la valeur ajoutée à vos clients, de montrer donc votre expertise, de pouvoir leur montrer la façon et la solution, le mécanisme que vous utilisez pour résoudre leurs difficultés dans leur vie ou dans leur business. Et puis enfin, cette pièce de contenu maître sera le point d'entrée qui précédera chacune de vos communications avec les membres de votre équipe ou avec vous-même. Ça fera toute la différence. C'est comme ça que nous arrivons aujourd'hui à échanger avec des personnes qui ont un intérêt réellement pour ce que l'on fait, mais surtout pour la méthodologie que l'on utilise et surtout sont attirées avec simplement des contenus magnétiques que l'on partage avec ce contenu maître qui permet de pouvoir augmenter les taux de conversion et de pouvoir servir davantage de clients. Donc si aujourd'hui vous suivez cette vidéo et que vous dites mais comment construire cette pièce de contenu, à quoi ça ressemble, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, excellente nouvelle pour vous, vous pouvez découvrir notre méthodologie en détail en cliquant sur un des liens qui apparaît maintenant en description pour vous battre cette vidéo. Vous pourrez échanger votre email pour dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous aurez l'opportunité d'observer et de regarder attentivement la présentation, ce fameux contenu maître qui crée cette présensibilisation. Et si vous souhaitez que l'on puisse vous aider à voir plus en détail comment ça pourrait fonctionner pour vous, voilà mes passionnés de liberté, je voulais partager cette courte vidéo avec vous simplement pour vous apporter une perspective différente de la création de contenu. Inutile de créer plein de contenu, il faut créer le contenu, le bon contenu, celui qui fait la différence. Je vous invite ici, si vous avez apprécié cette vidéo, à me le dire avec un grand like, c'est juste au bas de cette vidéo. Et puis pensez à vous abonner et activer la cloche qui apparaîtra, le bouton rouge est juste là, c'est abonné pour recevoir les autres prochains partages. Vous pouvez en commentaire au bas de cette vidéo, comment faites-vous vous-même pour pré-sensibiliser vos clients ? Quelle est l'approche que vous utilisez ? Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui ? Et puis, qu'est-ce que vous avez trouvé pertinent dans cette vidéo ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Recevez toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. A très bientôt, c'était Zicoquiax. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada